Salut! Je parle pas trop fort parce que mon chum dort, il s'est couché tard hier. J'avais envie de vous faire un vlog en fin de semaine parce que c'est un week-end qui va être le fun. Pour la première fois, j'ose dire, depuis un certain temps. Comme je vous ai expliqué dans mon dernier vlog sur l'île de Notre-Dame, ça n'allait pas super bien ni pour lui ni pour moi depuis cet été. On a eu vraiment une semaine pénible. Oh my god! Moi j'ai quelqu'un d'autre qui a démissionné chez nous. Il faut que j'aie embauché quelqu'un d'autre. Il faut que je la fonde. Je suis vraiment fatiguée. Hier, j'étais brûlée et mon chum n'a pas eu une subvention pour sa compagnie. Ça a été un gros coup, mais quand même, il va continuer. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça, mais il est déterminé. Je trouve ça quand même encourageant, mais n'empêche, la nouvelle, ça nous a rentré dedans. Ça fait que c'est ça. Je suis contente qu'on ait un week-end le fun pour changer d'air un peu. On n'a plus besoin d'être dans la maison, j'ai l'impression, et juste d'être ailleurs et d'être avec du monde qui nous aime et tout. C'est exactement ce qu'on va faire la semaine. Pendant que David dort, je vais aller à un brunch avec des amis de filles. Puis j'ai bien hâte, j'ai super faim. Je suis pas genre dans 10 minutes. Je vais, puis après ça, on va à Granby chez notre couple d'amis qu'on adore. Puis on va rejoindre une autre couple d'amis qu'on aime beaucoup aussi. Puis c'est ça, on va à la pièce de théâtre de la personne du couple qui nous reçoit. La pièce de théâtre, en fait, de la fille. Isabelle joue dans une pièce de théâtre. Puis amateurs. Puis on avait hâte, on l'encourage toujours. Puis c'est toujours le fun. Fait qu'on avait hâte de voir. Puis c'est ça, demain, il y a un marché de Noël à Granby. Puis je suis tellement allé dans le marché de Noël. Puis je suis comme énervée, j'ai vraiment hâte. Fait que je me dis que ça serait peut-être intéressant pour vous de voir ce week-end-là. Fait que, si ça vous intéresse, continuez à écouter. Ça a l'air vraiment bon ce que tu manges. Qu'est-ce que tu en penses? Oui? Oui? C'est tellement fin. All right! C'était Valérie de Madame Gros. Je vais vous mettre le lien en barre info. Fait que là, je vous présente mon assiette. Je vais définitivement me marier avec ça. On va consommer tout de suite. C'était vraiment juste trop bon, mon truc. Je suis full rassasiée. Fait que là, je rentre à la maison. J'ai super chance là, j'ai poigné mes autobus rapides. En courant un peu, mais quand même, j'ai poigné mes deux buses. Puis je suis contente. Petite victoire. Fait que... J'ai réveillé David, tu sais, qu'à une heure, j'ai appelé pour lui dire, bon, je m'enviens à la maison. Puis il était comme, tu viens de me réveiller. Il a même pas fait son sang carrière. Oh my God! Je suis vraiment un ado. Moi, David et moi, on a peur de manquer le bus. Parce que moi, j'ai peur, mais David n'a pas peur. Mais si tu vas attendre deux heures après l'août à peu près. On marchera. Ah oui, jusqu'à grimper? Oui. On va avoir des vols égros le même. C'est ce qui attend. Fait qu'on se croise les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada David Undi voitque. David a gouté le bus de barbys rouleur de bain ! C'était fou qu'il y a d'en amants! Hein? Check-le, il fait semblant de pas comprendre, hein? Oh la la! On va pas comprendre, on va pas les brasser! Hey, on est arrivés, les amis! Allo! Allo! Yeah! Merci pour ça! Dans la magnifique résidence de nos amis, Isa et G. Et Jocelyn, j'allais dire J.F. Non, il restait ici! Il n'y en reste pas ici! Il n'y a pas de J.F. ici! Fait que c'est drôle! Fait que en tout cas, je l'ai déjà amené ici, c'est vraiment beau! Il y a vraiment une vue de malade! J'ai vraiment l'impression de l'adoption! C'est hôte! Qu'on mange de la pizza soirée! Après ça, on va voir! La pizza, c'était hors d'Isa! Isa, me donne un sac d'appareil en pan! Wow! Avec une histoire de chat qui va bien derrière! C'est super agoutant! C'est bouche! Parce que j'ai quand même un oeuf Calvary de bouche! C'est super bon! Mais t'es là à dire que c'est vraiment du Harveys! Mais à quel point c'est beau? Ou à quel point? On est en train de parler des nouvelles Ruffles! Au burger au fromage sur le grill, commandité par Harveys! Ben c'est ça, il y a une couple d'années, il y a Doritos qui avait sorti des Doritos au cheeseburger. Plus générique, ben c'est pas mal la même chose. C'est fucking bon dans la gueule! Non non non, c'est visqueuse là! Mais comment tu peux manger ça? Non non! Une grosse chip! Une grosse chip, oui! C'est le moins grand! Fait que comme vous voyez, on est en gros rush de sucre! Et euh... On vient de la pièce du théâtre, c'était vraiment chouette! C'était sympathique! Oui, j'ai filmé le sac de chip! Je suis en train de finir ma bombe! MA BOMBE! Je suis une grosse fan de popsicles! Elle aime ça de chez les femmes prêlées! La mine aussi! Je vais couper ça au montage! Bon! Fait que là, je sais pas, on va peut-être écouter un film Joyeux des Jours, je sais pas quoi! Fait que je sais pas si je vais filmer ça! On verra! Oh! David! Arrête de faire une passe-là! Elle avait la plaque à prendre sa faute! Chut! Je vais prendre la proche! C'est cool! Le Schroenbauer! C'est hot! On voit tout grambé à nos pieds! C'est quasiment une heure du mat! On a eu bien du fun! C'est quasiment deux heures du mat! Deux heures? Ben là-dessus, c'est une heure! C'est pas à bonne heure cette affaire-là! Non! Moi! T'es bien amusée, chérie! Je suis bien amusée, chérie! Que l'on va aller faire la dada! C'est ça que tu penses! Bonne nuit! Et je vais en vlog demain! Bon matin! Eh oui! I woke up like this! J'sais pas si pire, hein? Comme tous les matins, quand je me réveille chez les amis... Mon conjoint d'or, David, et le conjoint de mots que je ne montrais pas par respect... Sa conjoint d'or... Fait qu'on a toujours une conversation philosophique de 1 à 3 heures... À peu près! Dépendamment des matins! Fait que c'est toujours... C'est notre classique! C'est le fun! Genre, on check Facebook... Whatever! Pis c'est toujours le fun! Pis encore une fois, il y a un paysage de fou! Vous allez vraiment me trouver fatigant avec ça! C'est vite, mais c'est trop beau! C'est comme... Vraiment cool! Parce que hier, on voyait tout! Pis là, on voit rien! Pis je sais pas, ça fait une ambiance, ça! La fun! Mon chum qui est pas très réveillé... Mais c'est tellement... Pis ça met tellement de bonne humeur! Allez, chez St-Martin! Yeah! Bon, on va voir ici! David, il est pas super loquace! Ah! 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 avec des apagats, puis des beaux moutons sont super beaux! C'est drôle comment ils ont une couleur différente! Moi ils mâchent sur l'horizontaire, mais c'est drôle comment ils ont une tête d'une couleur différente! Ils sont tellement mignons! En tout cas, ils mourront pas de faim! C'est ça, on vient du marché de Noël de Gramby, c'était vraiment cute! C'était plus petit que je pensais, mais en même temps, si c'est fait fraîte, ils peuvent pas avoir des tentes... Je sais pas, je suis peut-être un petit peu naïf! C'est pas Montréal! Non, c'est pas Montréal, pis c'est pas des grandes villes des États-Unis, pis ça où il fait moins fraîte aussi! Mais c'était vraiment le fun! Il y avait des super beaux producteurs, on a acheté une coupe d'affaires, pis mon tout coeur c'est vraiment la flambe! Ben tu sais, on achetait des trucs pour le souper pis tout ça, des produits asiatiques qui sont vraiment bons, j'ai hâte de les manger! Mais il y avait une place qui s'appelait l'école du troisième rang, pis c'est... je sais pas trop, il avait l'air d'être des producteurs d'alcool, surtout! Pis de prunes, de poires pis de pommes, si je ne m'abuse! Pis c'était tellement cute! Je vous ai filmé les noms des produits, c'était trop cute! J'étais comme, ah c'est super rare! Fait que je trouvais ça vraiment original! Pis c'est ça, on a acheté du jus de boire qui était vraiment juste trop bon, ça avait pas de bon sens! Pis je me suis acheté une crème aussi à base d'argousier, ça fait super longtemps que j'entends parler de Mont-Eco, t'il y a des pubs partout! Pis là, je vais en tester une! Fait que je vous laisserai savoir si c'est bon! Fait qu'on est rendu à Sutton, on a passé par chez le frère à Issa, pis vous avez vu où sont bons pis tout? Il y a tellement beau, Igor! Les gens, il est bien fin, là! Je sais, il vole la vedette! Son toutout, il se laisse flatter! Oui! Mais c'est ça! Fait que là, on va aller vraiment au marché de Noël! On entend la musique d'ici, ça a l'air plus festif quand même! Fait qu'on a bien hâte de voir ce qu'il y a là-bas! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'était vraiment hot! Oui! L'ambiance est full hot! Pis il y a plein de choses, des produits, du terroir évidemment, de la bouffe, des artisans de toutes sortes. Pis on a vu une fille des en-en-culottes, chose que je vous rappelle de mon vlog de printemps, je ne me souviens plus c'était quand. L'été, mais il ne faisait pas beau, mais en tout cas, on avait tripé, pis la fille au comptoir au kiosque, les en-en-en-culottes, elle était vraiment sympa! Fait que... super ici, là? Oui! OK! Fait qu'on jasait, pis elle était comme, ah oui, c'est toi qui a fait la vidéo! Pis elle était full contente! En tout cas, j'ai hâte d'essayer leurs nouveaux produits, là, ils vont avoir une crème pour le visage. Ils sont supposés m'en envoyer une pour que j'en fasse la revue sur mon blog, fait checkez ça! Joli! J'vais tellement me régaler! C'est le meilleur thé au monde, c'est un thé vert, cerise et rose. Je capote! On est full sociable de même! Retour à la réalité montréalaise! On a l'air de deux morts! On est fatiguées mais contentes de notre week-end! On va rentrer à la maison, se garder un chaud de thé, je pense! Se laver! Fait se coucher! Jusqu'à la prochaine aventure! Dis bye bye! Bye!